L'actualité locale et régionale en continu. Grand Lille TV, toute info. L'info du Grand Lille, en direct le soir. Idil Gunail. Il est 18h et bienvenue dans l'édition du soir sur Grand Lille TV en ce jeudi 10 mars. On fait le point sur ces prévisions météo au beau fixe pendant plusieurs jours dans la région. Juste après l'information prête chez vous, juste après ce flash. Et en bref, un accident mortel est survenu très tôt ce matin. Aux alentours de 5h30 sur le Grand Boulevard à Croix, deux frères âgés de 20 et 28 ans ont perdu la vie. Leur véhicule s'est encastré dans un arbre et s'est immobilisé sur la piste cyclable. Les deux frères seraient morts sur le coup. Ils étaient originaires de Roubaix. La vitesse excessive pourrait être à l'origine de cette perte de contrôle. Une enquête est ouverte. Alors qu'une nouvelle candidate aux primaires du parti Les Républicains s'est officiellement manifestée cette semaine en la personne de Nathalie Kosciusko-Morizet, Bruno Le Maire, lui, poursuit ses visites aux quatre coins de la France. Depuis hier, il est dans notre région et ce matin, il était dans le Vieux-Lille à la rencontre d'un entrepreneur lillois spécialisé dans la confection de chaussettes made in France. Par cette visite, c'est le savoir-faire français que Bruno Le Maire a souhaité saluer. Un savoir-faire qu'il faut relancer pour favoriser l'emploi et le dynamisme économique selon le candidat aux primaires. L'occasion de se positionner en faveur d'une loi sur le travail qui favorise le renouvellement du CDD ou encore qui facilite les licenciements. Explication. Je pense que la première attente, c'est d'abord d'avoir un droit du travail qui soit plus simple pour ces jeunes entrepreneurs. Parce qu'on voit bien qu'il suffit qu'il y ait un retournement de conjoncture sur six mois pour que ça puisse menacer la survie de l'entreprise. Il faut que ces entrepreneurs puissent s'adapter beaucoup plus facilement et beaucoup plus rapidement. En deuxième lieu, je pense qu'il est essentiel d'avoir une administration qui soit au service des entrepreneurs et pas des entrepreneurs qui soient soumis à l'administration, soumis à des contrôles tâtillons, à des obstacles dans le développement de leur entreprise. Un anniversaire à présent, c'est celui du planning familial qui fête cette semaine ses 60 ans. 60 ans d'action auprès des femmes notamment pour le droit à la contraception et à l'avortement. Des combats remportés au fil des années grâce à la détermination de professionnels de la santé, de gynécologues, de psy ou encore de médecins qui accueillent gratuitement les patients. Dans la métropole lilloise, le planning familial est né il y a 20 ans. Chaque année, dans le Nord, ce sont 25 000 personnes qui sont reçues pour des consultations gynécologiques ou des conseils en matière de prévention sida. Pour vivre, le planning familial reçoit des subventions de la région, du département et de la métropole. Et il a également besoin de vos dons et de bénévoles. 60 ans après, des progrès restent encore à être réalisés, notamment dans le domaine de l'IVG. Selon la directrice du planning familial lillois, interrogée par Clotilde Le Guévaque. On a quand même des avancées puisque depuis aujourd'hui les décrets d'application sont passés. Donc l'IVG est remboursé à 100% et le délai de réflexion a été supprimé. Donc ça c'est chouette. Mais bon. Néanmoins, si on est plutôt bien doté dans la région Nord-Pas-de-Calais en termes de centres IVG, il y a quand même des reculs puisque en France, sur 10 ans, il y a 150 centres qui ont fermé. Et puis par ailleurs, l'accueil, ce n'est pas toujours ça, avec les restrictions budgétaires dans les hôpitaux. Se familiariser avec la langue de Molière et celle de Shakespeare à la fois dès le plus jeune âge. C'est le but de cette crèche bilingue qui ouvre ses portes prochainement à Villeneuve-d'Asque. Les inscriptions sont en train d'être finalisées et il semblerait que ce type de crèche fasse de plus en plus d'émules. Après Marc-en-Barrel, ce lieu a décidé de s'installer également au cœur du quartier de la Haute-Borne. Tout est prêt pour accueillir dès le mois d'avril des enfants âgés de 10 semaines à 4 ans. Un espace de lecture, un coin bébé, une piscine à boules. En apparence, cette crèche est comme les autres, sauf que l'équipe pédagogique, elle, a été formée pour développer les capacités linguistiques des enfants grâce à des chansons et des comptines en anglais. Donc déjà, c'est pour l'ouvrir sur cette possibilité-là de pouvoir voyager aussi par la suite. Et j'ai d'autres personnes qui me disent, oui, franchement, là, dans mon métier, c'est saturé. Par contre, dans tel pays, ils vont rechercher plus des gens avec mon diplôme, mais je ne peux pas y aller parce que je ne parle pas anglais. Donc là, je dirais que moi, j'ai eu cette volonté avec mon époux de donner ça, cette chance-là, qui pour nous est une chance à ma fille, pour vraiment que demain, si elle est bloquée dans notre pays, qu'elle ne se dise pas mince à cause de la langue, je ne peux pas le faire. Voilà, l'apprentissage des langues, facilité jusqu'à l'âge de 6 ans. À en croire cette gérante de crèche bilingue. Et puis, jusqu'à dimanche, le cirque Arlette Grus s'est installé sur le Champ de Mars à Lille. Plus que quelques jours pour assister au spectacle. L'occasion pour nous de vous faire pénétrer dans les coulisses, aux côtés des tigres du cirque. Des tigres suivis par une clinique vétérinaire de Marc-en-Barreul. Nous les avions déjà filmés au mois d'octobre, ils n'avaient que 4 mois. Vera et Maka sont deux tigres aujourd'hui, âgés de près de 11 mois. Et leur gabarit nécessite désormais de les endormir pour les transporter à la clinique. De là, une batterie de tests sera pratiquée et des soins pour notamment remédier à une carence en calcium. Une opération délicate pour le docteur Deneuch, habitué à manipuler des animaux sauvages et exotiques. Je vous propose de l'écouter au micro de Louis Cailly. Globalement, le tigre se rapproche énormément du chat en termes de besoins nutritionnels. Ceci dit, la masse musculaire développée et la puissance changent significativement la donne. En termes métaboliques, on est sur la prise en charge d'un félin de grand gabarit. Et les principes de base de la médecine féline s'appliquent. Tout est plus compliqué étant donné leur gabarit, bien sûr. Le tigre mâle a bien grandi, il n'est désormais plus manipulable spontanément. Et par conséquent, on est obligé de le tranquilliser préalablement à son transport jusqu'au centre de soins. Et c'est la fin de ce flash tout de suite, les prévisions météo.